En début de matinée, Marc Taravello se promène à l'orée de ce bois. Lorsque soudain, à l'arrière de son 4x4, sa chienne se met à gronder. Et puis quand même, j'entends grogner, mais grogner dans mon dos aussi. Je me retourne, j'avais le loup qui était derrière moi, qui me regardait, avec des babines et prêt. Mon fusil était posé là, j'ai envoyé la main pour prendre une cartouche, pour me défendre, j'ai dit qu'est-ce qui va m'arriver. Et à ce moment-là, où j'ai fermé le fusil, il m'a bondi dessus, j'ai fait péter un coup en l'air et je n'ai plus rien vu. L'animal s'enfuit alors dans la forêt, sans que l'on sache s'il est blessé. Immédiatement, le chasseur se rend à la gendarmerie de l'Orgue. Il y est alors auditionné par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui mène l'enquête, mais n'a pas souhaité s'exprimer. Marc Taravello, lui, en est certain, il s'agit bien d'un loup. Il souhaite alerter sur le danger que fait peser l'animal sur la population. Le loup prend tôt dans peur ici, et un jour ou l'autre, il se passera peut-être quelque chose sur un être humain ou un chien, ou quelque chose, et puis il faut le dénoncer. Un cas loin d'être isolé. Il y a dix jours, une attaque de loup a tué ou blessé 17 moutons, dont les rangs de vignes de ce prestigieux domaine viticole. Face à cette recrudescence, les chasseurs réclament une meilleure régulation de cette espèce, strictement protégée par la Convention de Berne depuis 1979. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'avait pas eu une attaque de loup sur une personne. Si maintenant, ils attaquent les personnes, ça fait longtemps qu'on le dit, nous, qu'à un moment donné, ils allaient attaquer les personnes. Peut-être aujourd'hui, ça y est, c'est le fait. Récemment, la présidente de la Commission européenne a proposé de changer le statut de protection du loup, non sans provoquer un tollé chez les défenseurs de la biodiversité. Actuellement, on compte 24 meutes de loups dans le Var et une quinzaine dans les Alpes-Maritimes.